À chaque fois que je pars sur un terrain de guerre, effectivement, je regarde mes enfants dans les yeux et je leur dis « Maman t'aime ». Parce que je me dis toujours « Si je ne revenais pas ». Je suis Dorothée Olieri, grand reporter à France Télévisions. Je couvre principalement des terrains de guerre depuis plus de 25 ans, de l'Afghanistan, au Mali, à l'Ukraine aujourd'hui, ou encore en Tchétchénie et dans bien d'autres pays. Moi, je n'ai pas envie de me prendre une balle, mais j'ai envie d'être là. C'est un besoin d'être là où l'histoire s'écrit. Quand on se retrouve dans une tranchée, c'est dingue. Moi, j'avais l'impression d'être dans les tranchées de 14-18, comme dans mon livre d'histoire. On court, on court. Il y a des moments où le cœur bat, parce que oui, à un moment, il y a un obus, deux obus, trois obus, dix obus qui sifflent au-dessus de la tête et on est là, debout, accroupi, debout, accroupi. Le reportage qui m'a le plus marqué, c'est le Rwanda. C'est en 1994, mais à l'époque, on ne le sait pas encore que c'est un génocide. Il y a des massacres, quasiment un million de morts. Et tous les militaires qui sont allés au Rwanda ont été marqués. Moi, j'ai encore les images très, très, très nettes. Et moi, je suis toute jeune journaliste et je me retrouve sur ce terrain. Je n'avais jamais vu de cadavres et j'en vois des milliers. J'ai coupé à la machette des femmes enceintes et ventrées, enfin, ce que je ne souhaite à personne. Ces corps qui étaient jetés avec des pelleteuses dans des charniers, dans des fosses communes, c'est des images qu'on n'oublie pas. Mais à ce moment-là, je pense que pendant ce reportage au Rwanda, j'ai trouvé un sens à mon métier, un sens à ma présence. Là, c'est que moi, je suis journaliste et je suis là pour témoigner, pour raconter. Donc, OK, ça va être dur, mais ma force, c'est que je me projette pour le raconter, pour le partager, pour que les gens sachent. J'avais vraiment envie de mettre en avant ces femmes militaires que j'ai rencontrées sur les terrains de conflit et qui sont en général très discrètes, qui n'aiment pas se mettre en avant et qui, souvent, font plus que les hommes. Et à cause de ça, elles ont des histoires incroyables, mais qu'elles gardent pour elles. J'ai passé des heures et des heures d'entretien, j'ai passé des week-ends avec elles, pour vraiment avoir l'essence de qu'est-ce qui se passe quand on est une femme militaire aujourd'hui. Elles, elles partent pour des opérations de 4 mois, de 6 mois, avec des enfants en très bas âge. Et il en faut du courage pour laisser un gamin et se dire, je vais le revoir dans 6 mois. Moi, à chaque fois que je pars sur un terrain de guerre, effectivement, je regarde mes enfants dans les yeux et je leur dis, maman t'aime, parce que je me dis toujours, si je ne revenais pas. Les femmes me disent qu'elles ont connu du harcèlement, du sexisme, des agressions sexuelles, de la drague lourdingue en opération, mais que ça, vraiment, c'est fini. En tout cas, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, avec l'armée, c'est tolérance zéro. Il y a une cellule, justement, qui a été créée en 2014, la cellule Temis, justement, pour éviter ces cas de harcèlement et d'agression. Elles ne trouvent plus de sens à leur mission quand elles reviennent en France. Je pense à Célia, qui est officier dans le renseignement et qui, après une longue mission au Mali, où elle a perdu un de ses hommes, où ça a été très difficile, où elle traque les djihadistes, eh bien, elle revient. Elle se retrouve sur un tapis de jeu avec sa petite fille, qui a trois ans, a empilé des cubes. Et elle fond en larmes. Elle se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? À quoi ça sert ? C'est stupide ! Qu'est-ce que je fais là avec une gamine en train de... Donc, elle perd sa notion, son rôle de mère. Elle va le retrouver. Mais ça passe par... Elle veut être avec ses hommes. Elle veut être avec ses gars. Elle veut prolonger cette espèce de fraternité d'armes qui est très, très forte chez les militaires. Il y a des moments durs, mais il y a des moments tellement joyeux. Il y a des moments de fraternité. Alors, ce n'est pas de la fraternité d'armes comme les militaires. Des moments d'émotion énorme, de partage. Un jour, je vais dormir au pied d'un char à la belle étoile. Un jour, je vais dormir dans un cinq étoiles. Un jour, je vais couvrir le narcotrafic en Colombie. Un autre, la guerre. Ou même un mariage royal en Espagne ou ailleurs. Donc, ce qui fait la beauté de ce métier, c'est que c'est très différent. Vraiment, chaque jour, il y a des aventures incroyables et des moments de partage, des rencontres humaines. Donc, on raconte, mais il y a beaucoup aussi qu'on garde pour nous. Lise, elle dit qu'elle a eu plus peur quand son fils a appris à faire du vélo sans les petits trous que d'entendre les balles siffler. Il y a aussi Angie, qui est pilote d'hélicoptère dans les forces spéciales, qui se retrouve vraiment en première ligne à combattre, qui dit qu'elle a plus peur de mourir écrasée par un bus en traversant la rue. Moi, parfois, quand je traverse Paris à scooter, je ne vous cache pas que j'ai le cœur qui bat, peut-être même plus que sur la ligne de front. Mais bon, c'est un peu absurde. Mais ça veut dire que pour faire ce métier, de toute façon, il ne faut pas être terrorisé parce que sinon, on ne fait plus rien. Et on se met en danger. On met en danger son équipe et les gens qui sont autour de nous. Je me dis que j'aime ce métier passionnément. Et ça m'agace quand on me dit « mais quand est-ce que tu veux arrêter ? » Je ne sais pas, tant que je peux suivre des militaires, sauter d'un blindé, courir sous les balles, tant que la peur ne me paralyse pas, tant que j'aime les gens, j'aime raconter les histoires. Moi, je trouve que je fais le métier le plus formidable du monde.